Chers élus de la rivière du Levant, chers employés administratifs de la rivière du Levant, il est important, vu l'actualité, que la commission finance qu'est d'un moins madame Desjardins, monsieur Pocrel, monsieur Barbin, madame Sini-Vassin et monsieur Baclet, qui sont salis aujourd'hui dans leurs chers, à travers moi, puissent répondre à ce qui se dit actuellement dans les médias. Je vous montre un document signé de Christian Baptiste, maire de Saint-Anne, conseiller communautaire, du 20 octobre, où il dit Christian Baptiste, maire de la ville de Saint-Anne et conseiller communautaire, représentant les 16 conseillers de l'opposition. Représentant, ça veut dire que quand monsieur Baptiste parle, quand monsieur Baptiste vote, il représente la minorité de la carle. Je vous montre un autre document qui date du 7 janvier 2021 à midi, et vous avez la signature de monsieur Baptiste, avec celle de monsieur Barbin, monsieur Baclet, monsieur Pocrel, madame Desjardins et madame Sini-Vassin. La première chose que je voulais dire, c'est qu'on a fait des conseils communautaires aux gosiers, en présentiel, et monsieur Baptiste et toute son équipe sont venus, sans exception, notamment pour la partie après festivité, pour les fêtes de Noël, au mois de décembre, le dernier conseiller communautaire de la rivière du Levant. Donc ça veut dire que monsieur Baptiste et son équipe sont venus contaminer les gosériens, puisqu'aujourd'hui il nous dit qu'il ne vient pas à Desjardins pour contaminer les désiradiens. Donc moi je me pose des questions, et je demanderai de faire des tests supplémentaires aux gosiers, parce qu'il a mis ma population en danger. Et en tant que maire d'édilité de la ville du gosier, je suis très inquiet aujourd'hui des propos du maire de Saint-Anne, qu'il dit qu'il allait mettre en danger la population de Desjardins. Devant témoin, la commission tout entière, monsieur Baptiste, lors de cette réunion, a voté pour le budget, mais pas seulement pour. Monsieur Baptiste a assisté à débats d'objets d'orientation budgétaire. Il a assisté à conférences, séminaires, commissions finances, et à chaque fois, il était d'accord. Madame Viroland, pareil, elle n'assistait pas à la commission, mais lors des séminaires, elle était totalement d'accord. Je ne comprends pas comment des élus en 2021, avec toute la technologie, avec des témoins, peuvent en commission dire A, et lorsqu'il y a moyen de voter, ils disent B. J'entends aujourd'hui qu'il a voté en commission finances, en disant, je suis tout à fait d'accord, que sa majorité du passé avait fait des erreurs, il fallait revenir. Et maintenant qu'on est là des irades, et que lui, il a Saint-Anne caché, en catimini dans sa mairie, il parle à la presse pour dire, oui, ce serait dangereux d'aller dans ça. Donc il y a une schizophrénie, mais je dirais plus, parce que je ne pense pas que c'est de la schizophrénie. M. Baptiste n'est pas malade, c'est un hypocrite. Et c'est ça, la réalité aujourd'hui. Je ne peux pas accepter, en tant que président de la CARL, et je le dis, et je prendrai des sanctions contre M. Baptiste et sa majorité, et lorsqu'il aura besoin, comme il l'a dit à la radio et à la télé, qu'il n'y a pas de budget, et bien lorsqu'il me demandera quelque chose, je lui dirai, il n'y a pas de budget. Parce que quand les habitants de Saint-Anne m'appellent pour amasser les déchets, c'est avec quel argent ? Lorsqu'il faut réparer l'écarisation, l'assainissement, alors que ce n'est pas ma compétence, Christian Baptiste, il appelle qui ? Allô, Cédric, s'il te plaît, oui, on a des problèmes d'assainissement, est-ce que tu peux signer ? Et bien aujourd'hui, devant la responsabilité des élus, parce qu'aujourd'hui, si les restaurants de Saint-Anne sont assainis, c'est grâce au président Cornet, à la majorité. Et on avait toujours tout fait bon Saint-Anne. Et lors du budget, on a voté la maison du Roca. Je suis très déçu. Et je demande sur le champ des excuses publiques. Parce qu'il n'a pas seulement à moi manqué de respect. Il a manqué du respect à Mme Sinivassin, M. Baclet, M. Poquerel, M. Bambin et Mme Desjardins. Ça ne peut pas durer. Donc, il y aura des sanctions s'il n'y a pas d'excuses publiques. Et je le dis à l'obligation de Saint-Anne, faites attention à ce monsieur, il est dangereux, il va détruire Saint-Anne et c'est déjà commencé. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501